Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur The Bathroom Simulator. Alors, ceci est un jeu où on nous met dans une situation bizarre. On a envie de pisser et on doit choisir le bon cabinet pour aller faire nos besoins. C'est pas incroyable. Et c'est écrit ici, pisser avec confiance. Mais pourquoi suis-je en train de jouer à ce jeu? En tout cas, trêve de blabla, nous allons commencer la partie tout de suite. Choose the most appropriate style, c'est-à-dire choisissez le cabinet le plus approprié. Ah d'accord, ok, il faut faire un choix. Donc, il y a un gentleman qui s'appelle Eric au numéro 2. Il y a un gentleman qui s'appelle Franco Delino au numéro 4. Alors, je dois aller au numéro 6, par logique, n'est-ce pas? Correct, you should always strive for at least one buffer urinal between you and someone else. Ah, évidemment, c'est ça. En gros, c'est écrit qu'il faut laisser un espace entre moi et quelqu'un d'autre lorsqu'on pisse. Parce que j'ai pas envie que ça clabouille sur moi. Voyons donc, imagine que le bonhomme qui se retrouve au numéro 4 ne sait pas comment gérer la force de sa pisse. Et que moi, je suis au numéro 5, c'est fini pour moi. Ça va clabousser sur moi, c'est pas pour pour la santé. Et surtout, dans la vraie vie, vous faites toujours ça. Lorsque vous allez au métro, au McDo, whatever, vous ne vous assoyez jamais à côté d'une autre personne si c'est possible. En tout cas, choose the most appropriate stall. Ok, il faut faire ça à longueur de journée. Donc, monsieur Polonino se retrouve au numéro 1. Alors, je peux aller au numéro 3, 4, 5 ou 6, n'est-ce pas? Mais on va aller au 6e, le plus loin possible. What? Attends... Non, 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 attendez une seconde. 4 et 5 sont acceptables, même si le 6e te donne le plus grand buffer zone, c'est-à-dire la plus grande espace, le... Ouais, on va dire ça comme ça. Tu as le risque de te faire coincer par le prochain psychopathe qui arrive par la porte. Oh, d'accord! Ok, c'est vrai. Si je m'en vais dans le cabinet numéro 6, c'est fini pour moi. Il y a quelqu'un qui peut venir au numéro 5, pisser et me coincer. Et moi, si j'arrête de pisser comme tout d'un coup et que je m'en vais dans le numéro 3 ou 4, celui qui est au numéro 5 va se dire, Mais pour qui se prend ce petit chinois avec les 9? Voyons donc! Et depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire cabinet, mais c'est... On va dire que c'est un synonyme de urinoir. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a personne. En gros, c'est correct d'aller partout, n'est-ce pas? Mais il y a sûrement un piège. Alors, si je choisis numéro 2, je vais être coincé s'il y a quelqu'un au numéro 1 ou au numéro 3. Et si quelqu'un va au numéro 4, c'est correct, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est correct, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il se passe? 1. C'est écrit que je vais être couplé avec un pervers si je choisis numéro 2 ou numéro 3. Attendez une seconde, si je choisis numéro 2 et que l'autre personne va au numéro 4, je ne serais pas couplé avec un pervers, non? En tout cas, c'est correct. Ah oh. Ok, c'est sûr à 100%, je vais me faire éclabousser par quelqu'un. Avec la piste, bien sûr. Alors, si je veux me faire éclabousser par qui? Pas par lui, lui, il a l'air viril. Ah ben, c'est sûr à 100% qu'il ne faut pas aller au numéro 1 ou au numéro 3 parce que lui, il a l'air d'un gangster. Évidemment, c'est ça. Ok, c'est parfait. Donc, ici, on va choisir numéro 3 parce qu'il y a déjà deux personnes au numéro 5 et au numéro 6, n'est-ce pas? Ok. Incorrect. Choisir numéro 1 ou 3, tu coupes avec le gentleman avec un t-shirt vert. Le 4, tu groupes avec les deux autres gars, ce qui est plus confortable. Ah oui? Pour vrai, vous trouvez ça plus confortable pisser avec d'autres personnes? Personnellement, non, moi, je préfère pisser avec le gars en vert, voyons donc. Et là, oh, je ne peux pas pisser sur lui, alors il faut que j'aille ici, n'est-ce pas? Voilà, ok, ça, c'était logique, on n'avait pas vraiment le choix. Oh, ok, mais puisqu'il y a de l'espace ici, puisqu'on veut pisser et pas chier, il faut aller ici. Voilà. Mais vous savez quoi, dans la vraie vie, je vais vous dire. Je m'en vais toujours dans les cabinets 1 ou 2 parce que je ne veux pas exposer mon zigounet à l'air. Il y a des pervers qui sont prêts à faire ça, là. Pour regarder, le mien est super petit, alors je ne veux pas être gêné, voyons donc. Choose the most appropriate stall. Ok, évidemment, c'est ici, il faut toujours laisser un espace, n'est-ce pas? Bon, ok. La dernière fois, c'était facile. Il y avait une situation similaire tout à l'heure où il y avait un gangster au numéro 2 et deux autres personnes au numéro 4 et 6. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de gangster. Alors, honnêtement, est-ce que je devrais me faire coincer ici? Ou pisser avec d'autres personnes pour être confortable, comme le jeu le dit si bien? Ah, what? The UNO at the far right is best as it offers breathing room. Maintenant, on me dit de me coincer et ce jeu n'a pas de logique, voyons donc. Choose the most appropriate stall. Encore une fois. Oh, wow. Ok, le gangster, là, il... Il est là, mais moi, je n'ai pas envie... Ok, attends, attends, attends. Une seconde. Si je choisis le numéro 2, je serais couplé avec ces 5 personnes. Si je m'en vais au numéro 6, je serais coincé dans un endroit. Mais, au moins, je ne serais pas couplé avec lui. Donc, je crois que c'est ça qui est bon. Ok, en gros, il ne faut pas se faire sandwich quand on peut aller au fond. Ok, c'est bon. Donc, ici, no way, c'est un gangster. Ici, pour être confortable avec tout le monde. Non, non, au fond. Évidemment, on m'a toujours dit d'aller au fond. Ok, choose the most appropriate stall. Il y en a 3. Si je m'en vais à gauche, c'est-à-dire le premier cabinet, je pourrais être coincé par le bonhomme qui se retrouve au deuxième. Il faut que je réfléchisse. Le truc, c'est que si je choisis le numéro 2 et que quelqu'un d'autre vienne, c'est à 100% que je serais couplé avec la prochaine personne qui vient pisser. Mais, si je choisis le numéro 1, l'autre personne pourrait aller au numéro 3. Ok, ok, c'est bon. Ok, voilà, voilà, c'est logique. Oh, t'es pas sérieux. Un urinoir qui est pété. Je déteste ça, voir ça dans les places publiques, mais on n'a pas le choix. Alors, hum, ici, c'est évident, c'est évident. Choose the most appropriate stall. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois que je dis ça, voyons, non. Hum, tout à l'heure, on m'a dit, si tu peux pisser dans les urinoirs, fais-le. Alors, hum, The sedans stalls are probably filthy and the businessman are pure safe, collect and trustworthy. Ah, d'accord, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai lu quelque chose de similaire. En gros, on me dit de ne jamais aller pisser dans les cabinets 1 ou 2. Pourquoi? Parce qu'il y a des germes et des maladies qui peuvent être contractées là-bas, etc. Et c'est mieux de pisser là-dessus. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui ne flashe pas l'eau lorsque tu vas dans les urinoles. Vous savez, vous devez flasher pour laver la pisse. Il y en a qui ne font pas ça. Imaginez que la personne avant vous n'a pas flasché et que vous, vous pissez ensuite. C'est fini pour vous. Il y a des trucs qui vont éclabousser sur vous. Ce n'est pas bon pour la santé. C'est de cette façon que tu contractes des maladies. Mais pourquoi je parle de pisser de ci et de ça? OK, dans cette situation, c'est mieux d'aller contracter des maladies. Mais je sens que c'est un piège. Ah, cette fois-ci, ce n'est pas un piège. Ah, ah, c'est bon. Ne jamais être à côté d'un gangster. C'est parfait. J'ai compris la leçon. Choose the most appropriate star. OK, c'est la cinquième ou sixième fois que je dis ça. Si je m'en vais ici, je serai couplé avec monsieur en gris et monsieur en rouge. Mais si je m'en vais à droite, je serai seulement couplé avec monsieur en rouge et j'ai plus d'espace. Non, non, j'ai plus d'espace si je choisis de me redonner, n'est-ce pas? Selon moi, c'est numéro 4. Té. This one is confusing. This urinal is wrong because you are paired and boxed in a corner. Number two provides some breathing room on the right. Ah, d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au numéro 2, on a de l'espace, on peut comme, vous savez, respirer, mais lorsqu'on est à droite, c'est-à-dire au numéro 4, on est coincé, alors c'est pas bon pour la santé. OK, c'est bon. Je ne sais pas comment pisser. Et là, il y a quelqu'un qui chie ici, alors ça doit puer en maudit. On va choisir numéro 6. Voilà. Sit-down stalls are a little different from stand-up urinals because there is... Désolé. Because there is no such thing as getting boxed in since there are private stalls. Go with six. OK. En gros, on dit que les cabinets de ce genre sont différents des urinoirs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être coincé avec d'autres personnes. On peut être coincé dans un petit espace, mais on ne peut pas être coincé avec d'autres personnes. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des bonhommes au numéro 1, 5 et 6. Si je m'en vais au... au quatrième, pardon. Je serais couplé, couplé avec les numéros 5 et 6, n'est-ce pas? Mais si je m'en vais au numéro 2, je serais seulement couplé avec le numéro 1. Mais selon moi, tout est correct. Ah! Number 3 is your home. Otherwise, others can hear what you are doing. Plus, you need to have an adequate smell buffer. OK. Je n'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Tout à l'heure, j'avais pensé à l'odeur, mais cette fois-ci, non. En gros, il faut faire attention parce qu'il y a de l'odeur qui sort lorsque tu fais caca. En gros, c'est ça. Il faut toujours laisser un espace pour que les gens ne savent pas ce que tu fais. OK. Si je m'en vais dans le cabinet, c'est sale. Il y a des germes. Je peux contracter des maladies. Et en plus, il y a une personne à gauche de moi et à droite de moi. Ce qui fait que ça va puer. C'est pas bon pour la santé. Donc, même s'il y a un gangster, pour vrai, je ne savais vraiment pas. Ha! OK. Oh, waouh. 1, 2, 3, 6. Donc, selon moi, c'est mieux d'aller avec 4 puisqu'il y a plus de personnes. Donc, même si je pète ou si je fais des bombons de kawawa, les gens ne sauront pas que c'est moi. Excuse me. 5 sur 20. Suis-je aussi nul que ça? Honnêtement, il faut utiliser la logique dans ce genre de jeu, n'est-ce pas? Mais moi, je ne suis pas capable d'utiliser la logique. C'est pas incroyable. En tout cas, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Ce jeu m'a appris beaucoup de choses sur les toilettes publiques. Je n'arrive pas à le croire. Ha! Vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye, bye!